Et le voici enfin le village qui arrive en tête de votre classement. Corde sur ciel en midi pyrénée, un trésor d'architecture gothique. La cité médiévale par excellence est perchée sur son pic rocheux depuis plus de 800 ans. Et la meilleure façon de l'aborder, c'est d'admirer le soleil qui se lève sur ce joyau occitan. Francette, 100% cordaise, ne se lasse pas de contempler ce spectacle surnaturel. On appelle ça corde sur ciel parce que suivant les saisons, mais surtout en automne, il y a des brumes qui se lèvent. Et on a vraiment l'impression que corde est détachée du sol et qu'il flotte. C'est cette mer de nuages qui a donné son nom à corde sur ciel qui, il y a encore une vingtaine d'années, s'appelait tout simplement corde. Quel qu'en soit le nom, Francette aime son village. Et quand elle en parle, on peut dire que ça se sent. Nous allons rentrer dans ce village, mon village, par la porte des Ormeaux. Une fois passée la porte, on oublie tout et on se laisse habiter par la magie qu'il dégage. Dans sa déclaration d'amour, Francette aurait pu nous parler des magnifiques ruelles escarpées qu'elle monte chaque jour ou des belles demeures de pierre omniprésentes ici. Difficile de se lasser de cet environnement qui plus est lorsqu'une de ces maisons vous ramène à votre tendre enfance. Cet hôtel-restaurant appartenait à mon grand-père qu'il avait acheté, je crois, dans les années 1922. Donc moi, je suis née, et ma soeur aussi, ici, dans la chambre de mon grand-père, qui devait être les deux fenêtres là. Depuis, Francette a vécu de belles choses ici. Des promenades aux abords de la vieille ville qui offrent des panoramas exceptionnels. Des jeux sur les pavés qui jonchent la chaussée et que l'on trouve dans chaque ruelle. Probablement des amours sous les halles situées tout en haut de la cité. Elle a sans doute aussi laissé courir son imagination en contemplant les façades gothiques habillées de dragons, d'animaux et de personnages étranges qui font régner ici un climat de légende. Corde est un catalogue architectural de façades magnifiques érigées par les marchands qui ont fait la richesse de la ville grâce au commerce des toiles, des cuirs. Et chacun a voulu faire de sa maison la plus belle. Et ça fait quand même une des richesses, vraiment une des richesses et de la beauté de Corde. Aujourd'hui, les marchands ont cédé la place à bon nombre de restaurants, mais aussi et surtout à une quarantaine d'artisans et d'artistes qui proposent toutes sortes d'ouvrages aux visiteurs de passage. Ce sont eux qui font la réputation et la vie de Corde sur ciel. Au milieu de ces nombreuses enseignes, il n'est pas rare de croiser ce drapeau, un symbole qui fait la fierté des habitants. C'est le drapeau des comtes de Toulouse, Raymond VII. C'est lui qui a décidé, le comte Raymond VII, de la création de ce village sur le pêche de Bordagne. Le rouge, c'est l'Occitanie. L'autre, c'est la croix du Languedoc en jaune. Rouge et or sont des couleurs éclatantes qui assurent la suprématie de ces comtes sur l'Occitanie et la région. Si le drapeau occitan est l'étendard incontestable de Corde, le croquant en est sa spécialité incontournable. Francette, tout comme son ami Bernard, ont toujours connu cette petite galette, faite de sucre, de farine, d'oeufs et d'amandes. Les croquants, il faut dire une chose, ça a été à Corde et qu'ils ont été inventés par un pâtissier qui s'appelait monsieur Andrieux. C'est une gourmandise familiale. Tout le monde peut avoir la recette et le faire. Attention toutefois à bien surveiller la cuisson. C'est le secret pour obtenir de bons croquants. Ceux qui sont prêts, quand on les voit, ils sont en train, disons, de mijoter, là. Ils font des petites bulles. Une fois cette étape respectée, difficile de ne pas craquer pour le croquant de Bernard. Après avoir fait le plein d'énergie, vous ne pourrez pas manquer les jardins de paradis. Situés en bordure du village, à l'abri des regards, ce jardin remarquable est un havre de paix. Dans ce cadre en chanteur, petits et grands n'auront aucune envie, celle de s'écrier... Comme vous avez raison, les enfants, Corde sur ciel méritait bien d'être le village préféré des Français 2014. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021